Examinons le plan de travail, un publiciel développé par l'équipe du RICI. Le plan de travail permet à l'enseignant de faire un suivi plus efficace des apprenants et à ses derniers, d'être au fait de ce qui est attendu dans une ou des périodes de cours. Le plan de travail se présente généralement sous forme d'une liste. L'enseignant y nomme les activités qu'il souhaite que les apprenants réalisent à l'intérieur de la période de cours. Ce publiciel a été créé de manière à fournir des informations tant à l'enseignant qu'à l'apprenant. Examinons la nature du bloc plan de travail. Le plan de travail informe l'enseignant des travaux à corriger et lui procure des alertes. Par exemple, une alerte l'informant qu'une élève est en échec ou un autre en retard dans ses travaux. Examinons plus en détail ce que contient le plan de travail. Ce dernier contient une fiche descriptive et le nombre d'heures à consacrer à chaque activité. En ce qui a trait aux activités, nous trouvons la durée, le pourcentage de progression des apprenants ayant terminé l'activité. Par exemple, ici, ils sont au nombre de 3 et 2 ont achevé l'activité, tandis qu'ici, il y a des activités qui sont attendues, mais qui n'ont pas encore été réalisées. Nous avons ici une alerte de travaux à corriger. Ainsi, l'enseignant est appelé à intervenir. Grâce aux affectations par apprenant, nous pouvons savoir quels sont ceux qui ont le plus progressé dans le plan de travail. Par exemple ici, nous voyons une progression similaire à celle présentée ici, alors qu'ici, nous voyons que cet apprenant est en retard et qu'il a excédé la date d'échéance convenue. Nous pouvons en apprendre en dépliant les activités. Pour résumer, le plan de travail du récit permet aux apprenants d'être au fait des activités à réaliser pour une période donnée et à l'enseignant de suivre la progression des apprenants dans ces activités. Merci d'avoir regardé cette vidéo !